aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le crafting à l'essence et cette fois ci sur une vidéo sur le crafting un peu plus en général cette fois ci on va aborder un crafting un peu plus complexe que vous pouvez utiliser pour faire vos items late game ou en tout cas une grosse partie de ces derniers c'est aussi vachement utilisable en ssf on va aborder le sujet du crafting à l'essence sur les bases fractures alors ça on est déjà vu dans la vidéo précédente mais en y ajoutant une finition à base de veille chaos orbe de tk trailing ou encore de multicraft c'est un métamode pour vous donner un peu plusieurs solutions vous pouvez utiliser ceux qui connaissent pas la veille chaos orbe c'est un item qui va transformer toutes vos statistiques comme une chaos mais qui va ajouter à votre item un veille de modifier que vous allez pouvoir une veille avec jaune donc ça on en parlera aussi un peu plus tard et ligne t4 c'est une récompense de l'immortal syndicate j'ai fait une vidéo dessus sur l'immortal syndicate si ça vous intéresse voir comment est ce que vous pouvez récupérer les lignes en tiers 4 etc donc je vous laisse regarder ça sur ma chaîne et donc la ligne t4 va venir remplacer un modificateur aléatoire de votre item par un veille de modificateur c'est mieux que la veille chaos mais c'est aussi plus cher ça coûte entre une deux et trois divines et vous êtes plutôt en fin de vie et pour ceux qui connaissent pas le métamode c'est des modes que vous pouvez craft sur votre item via le bench de craft ils sont débloqués dans les maps spécifiques vous pouvez voir ça sur internet moi je connais pas toutes les maps qui débloquent les métamodes ils vont avoir des effets particuliers sur le craft de vos items on verra lesquels plus tard mais par exemple pour vous donner un exemple les préfixes cannot be changed ou suffixes cannot be changed sont des métamodes qui vont venir protéger vos préfixes ou vos suffixes ou encore vous pouvez avoir can have up to three crafted modifiers donc ça c'est un métamode qui fait que vous allez pouvoir mettre trois craft sur votre item alors le jeu d'item dont on a parlé c'est des items un peu plus cher que précédemment on parle d'un budget entre 3 et 10 divine peut-être même plus ça va dépendre de votre item on va dire en fonction de la base aussi etc ça peut aller beaucoup plus loin si vous voulez vraiment faire un truc parfait mais c'est à peu près là dessus qu'on va viser alors encore une fois pour vous montrer comment faire je vais passer par deux exemples cette fois ci on va passer par un beau triple élémentaire pour lightning arrow ou tornado shot l'un ou l'autre et on va passer aussi par une hache pour les bonnes chatter mais juste pour vous donner une petite explication en plus ça sera pas l'exemple complet quoi on va pas reparler du choix de la base ou de l'item level on l'a déjà bien fait dans les deux dernières vidéos là on va prendre le mieux pour les deux sans trop en discuter si vous voulez avoir plus d'informations là dessus laisse regarder les deux dernières vidéos que j'ai fait sur le craftique encore une fois je vais partir du principe que vous connaissez les stats dont vous avez besoin sur votre stuff moi je suis pas capable de le faire à votre place ça il va falloir que vous connaissiez votre bill dès que vous vous dites ok bah c'est ça les statistiques que je veux dans les vidéos d'avant je vous donner un peu plus d'informations sur comment choisir lesquels étaient les meilleures parmi celles qui pouvaient convenir donc du coup je vous laisse regarder ça aussi si vous en avez besoin pour nous du coup on va prendre un spine bow item level 82 on aurait pu prendre aussi un item level 86 pour avoir plus de chances d'avoir tout additionne à la rose mais bon ça c'est dans nos rêves les plus fous on va l'avoir on l'aura jamais dans la vraie vie mais bon ça peut toujours valoir le coup d'avoir une chance de l'avoir et on va devoir décider de quelle base fractured on va utiliser donc comment est-ce que on va choisir quel préfixe ou quel suffixe on va fractured pour pouvoir faire notre craft alors contrairement aux vidéos précédentes il ya un peu plus de choses qui vont rentrer en compte dans notre décision cette fois notamment les veils modifiers donc les veils modifiers qu'on peut retrouver ici c'est des choses que vous pouvez une veille chez june et qui vont vous donner des choix de modificateurs donc il va vous donner trois choix ces modificateurs ils sont plutôt sympa ils valent pas non plus un t1 par exemple d'attac speed souvent ils valent un petit peu moins mais par exemple vous voyez là qui à 12 15% d'attac speed ce qui est à peu près un t2 mais par contre ils sont toujours mieux qu'un craft et donc du coup ça va être un bon équilibre entre un craft et un t1 si jamais vous n'êtes pas capable d'avoir mieux c'est assez intéressant surtout qu'il ya de certains veils modifiers qui sont un peu unique en leur genre et donc qui vous permettent d'avoir un truc vraiment intéressant par exemple ce craft là qui te permet d'avoir de la blood rage plus de attack speed qui peut être vraiment cool sur certains billets ok c'est veille de mode vous pouvez les mettre sur vos items grâce à ailing ou une veille chaos on a parlé un petit peu plus haut mais on rentrera dans les dailles après alors pour notre décision on va devoir décider si on voit un fractured sur un préfixe ou un suffixe car quand on utilise ce genre de craft coûte entre 3 et 15 divine en gros on veut d'avoir craft les préfixes ou les suffixes en quasi-perfect et ensuite finir le boulot grâce à l'immortal syndicate ou autre en gros ce que vous allez faire si vous allez vous retrouver avec trois préfixes nickel ou trois préfixes suffixes nickel que vous allez protéger avec des métamodes et une fois que vous avez les avez protégés vous allez utiliser soit ailing soit level chaos soit d'autres trucs pour pouvoir rajouter un veille modifier et peut-être d'autres modificateurs et notamment un mode que vous allez crafter dessus et ça vous fera un item quasiment quasiment nickel parce que vous auriez déjà cinq stats vraiment cool que vous avez sur votre item et ça va être très très sympa alors sauf que pour faire des perfects préfixes ou suffixes ben nous la plupart du temps vous allez en vouloir trois donc du coup vous allez vouloir trois perfects préfixes et pour faire ça juste avec des essences mais c'est très très dur ça va vous casser le cul parce que forcément ça vous demandait des milliers des milliers d'essences donc vous voulez un fracture du côté de là où vous allez faire les perfects préfixes et les perfects suffixes sinon ça vous coûter une vingtaine de divines en essence et ben c'est plus le même genre d'items dont on est en train de parler là on est en train de parler d'un item parfait on parle d'un item mirortir du coup et donc c'est pas ce qu'on va essayer de faire maintenant donc nous on veut soit un suffixe soit un préfixe mais du côté du côté où les affixes nous importent le plus entre voyez là où ils vont être le plus parfait entre guillemets quoi ça ça va dépendre de votre budget à quel point vous allez rendre parfait donc si vous les mettez les trois en t1 ou un t1 un t2 un t3 c'est à vous de voir dans votre budget aussi mais il y a autre chose aussi qui va rentrer en compte donc il y a déjà le fait que ça soit ceux qui nous importent le plus dans notre ville mais aussi là où les valid modes vont peut-être être les moins bons alors on va expliquer un peu pourquoi déjà dès vous regardez les modificateurs sur un arc élémentaire par exemple pour tornado shot ou lightning arrow les affixes qui impactent le plus le build c'est cela donc c'est les affixes qui ajoutent de la fire de la lightning et de la call damage ça on l'a déjà testé dans une des vidéos précédentes mais c'est assez simple vous allez sur un pob qui joue tornado shot ou lightning arrow et vous allez créer un nouvel arc hop un beau spine bow hop et dessus vous allez tester les affixes donc là vous voyez on est en termes de dps on est à moins 73% voilà on a moins 73% de hit dps alors par contre on va se mettre avec le bon tornado shot hop on a moins 73% de hit dps et si jamais on met du fire damage en t1 bon on voit que on est à moins moins 58% par contre si jamais on avait mis de l'attaque speed hop en t1 là on aurait été quand même à moins 69% donc vous voyez que le mode est moins bien qu'un mode qu'un mode élémentaire et ça se voit encore plus si jamais vous regardez à la fin du truc là vous êtes à moins 52% avec un t1 max roll de fire damage avec de l'attaque speed max roll vous êtes à moins 68% moins 69% et donc vous avez perdu en quelque sorte à utiliser plutôt de l'attaque speed plutôt qu'un mode élémentaire donc voilà ça c'est un peu l'idée pour tester quels modes vont impacter le plus mon bill donc ça ça marche très très bien là on l'avait déjà fait dans l'idée on sait que c'est les modes élémentaires qui vont être le plus impactant donc déjà ça nous dit ok je pense que je vais plutôt mettre des perfixes des préfixes en perfect comme ça sera mon thème de mon item sera le meilleur possible et donc je vais plutôt prendre une base fractured avec mes préfixes va être sûrement plus intéressant ensuite l'autre truc qui va on va regarder si on va regarder ok qu'est ce qu'il ya comme un modificateur sur suffixe qui m'intéresse beaucoup donc là on a de la crie de chance on a de l'attaque speed en vérité c'est pas de la crie enfin oui on peut mettre de la crie de chance comme ça mais un craft est vraiment nécessaire on a les beaux attacks fire additionnés à rose mais c'est très difficile de les avoir et on a aussi ou pou 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 du crit multi ok du global critical strike multiplayer là dedans il ya un mode qui est vraiment important c'est l'attaque speed vous n'avez pas le choix de l'avoir s'il n'y a pas de il n'y a pas vous êtes obligé de l'avoir ce mode la crie de chance le plus souvent vous allez plutôt mettre le craft qui vous permet de l'avoir de la crie de chance plus des trucs élémentaires plus des attributs donc la strength et de l'intel donc c'est pas forcément le truc que vous voulez et du global critical multi c'est un mode qui est sympa mais sans plus il fait pas partie du coup des meilleurs modificateurs que vous pouvez avoir donc tout là dedans et surtout des modificateurs qu'ils n'ont pas non plus incroyable dans votre truc donc déjà vous pouvez dire ouais peut-être qu'on prendra pas un suffixe fractured alors vous pourriez vous dire je prends un suffixe fracture de tout additionne à la rose sur un tornado shot sauf que celui là on va pas prendre en compte parce qu'il coûte une vingtaine de divine et on n'est pas sur ce genre d'items qu'on a envie de créer actuellement et c'est un suffixe fractured que vous prenez pour créer un arc mirror tear ou ce genre de ce genre d'investissement sinon ça vaut pas le coup forcément de le prendre ok l'autre truc qui rentre en compte du coup c'est là où les veils modifiers sont les moins bons pourquoi là où on va mettre les perfects préfixes par exemple mais de l'autre côté sur les suffixes on va mettre des veils modifiers mais imaginons que sur les veils modifiers en suffixe ils sont tous nuls et peut-être que dans ce cas là on va plutôt vouloir mettre les suffixes en fracture d'émettre des perfects suffixes comme ça on mettra des veils modifiers sur les préfixes parce qu'ils sont bons nous dans notre cas ici on va regarder un petit peu ce qu'il ya comme veille de modifier sur les préfixes on voit des physical damage ça nous intéresse pas tous les trucs qui sont n slash a c'est pas des choses que vous pouvez mettre sur vos items normalement de façon classique avec une veille chaos c'est du truc vous pouvez mettre sur vos items seulement avec des veils modifiers de certains membres de l'immortal syndicate donc pour la plupart ça sera pas possible à mettre avec les méthodes qu'on va utiliser il ya certains modes qui sont faits par ailing et donc du coup pourrait uniquement les mettre avec ailing mais ça dépend de quel modificateur tous ne pas dans cette catégorie du coup physical damage on s'en fout ça on peut pas le mettre tout ça on peut pas le maître et là on a attaque visite ou iphone penetrate elemental résistance on peut se dire il ya ce modificateur là qui peut être intéressant pour nos build à nous il ya juste à aller le tester donc on va poser ad modifier on va regarder un veille de modifiers et on va mettre pénétrer donc ad et une fois qu'on a mis le pénétrer de son va regarder combien de dégâts ça nous apporter on voit qu'avec ce genre de truc ça nous filer 70 5 % de dégâts en moins ce qui est vraiment beaucoup moins bien qu'un t1 ou même qu'un t2 ou qu'un t3 d'attaque élémentaire du coup on peut se dire ok putain le seul mode veille de qui a sur mon item en plus il est pas fou parce que si on regarde un veille modifier hop des suffixes donc cette fois ci on va prendre de l'attac speed par exemple alors tac ok on va prendre de l'attac speed comme ça vous voyez que notre truc il à peu près sur la même chose mais là c'est parce qu'on a 14% de 2 d'attac speed à 15% on aurait un petit peu mieux et aussi une fille aussi de la dextérité de l'intel donc c'est quand même un petit peu mieux que le truc qui nous file la paix de la pénétration d'élémentale résistance et si jamais on aurait mis de la cri de chance on aurait gagné aussi des choses voir ça parce que vous allez avoir de la strem fait de l'intel et vous allez avoir de la cri de chance en plus ce qui est vraiment assez cool voilà vous avez genre de trucs vous voyez que ça nous file un petit peu plus de dps c'est un petit peu mieux donc pourquoi pas donc déjà en préfixe vous dites ok il ya qu'un seul mode il pue la merde il m'intéresse pas donc je ne veux pas mettre des veilles modifier en préfixe et donc ça nous redirige un petit peu plus aussi vers le fait que nos préfixes ils vont être du côté enfin le fracture il va être du côté des préfixes les préfixes les trois vont être nickel et le veille modifier sera du côté des suffixes donc on va regarder quand même qu'est ce qu'il ya au niveau des suffixes on voit qu'il ya chance to deal double damage ce qui est pas mal c'est 14% mort dps comme ça gratos chance to deal double damage while focused ça peut être très bien aussi c'est 36 à 40% de dps en plus dès que vous êtes focus le focus si jamais vous avez la possibilité de le mettre dans votre build c'est hyper intéressant moi je vais pas rentrer dans le détail là donc pour regarder sur internet ce que ça donne oui glade là il ya de l'attaque speed avec des chances de trigger blood rage quand vous kill un ennemi c'est génial aussi vous pouvez vous dire ok mais ça c'est ça c'est trop trop cool ça va me porter énormément aussi il ya l'increase d'attaque speed tant qu'il ya un rare ou un unique ennemi nearby alors celui là je vais rentrer un peu dans le détail sur ce modificateur parce qu'il est un peu trompeur là vous voyez qu'il ya 27 30% d'increase d'attaque speed pouvez vous dire ok là il ya 12 15% d'increase d'attaque speed ça c'est quand même deux fois meilleur donc c'est abusé quoi c'est vrai un modificateur qui a filé beaucoup d'attaque speed eh bien en fait non c'est un modificateur conditionnel les modificateurs conditionnels ne fonctionnent pas pareil que les modificateurs locaux comme cet item là au kit fill directement de l'attaque speed ce que le modificateur local va fonctionner comme un mort à tac speed directement sur votre item alors que ce modificateur là va filer de l'increase d'attaque speed globale parce que vu qu'il est conditionnel il passe en globale il n'est plus en local et à partir du moment où vous avez des trucs qui sont en globale c'est forcément beaucoup moins bien si je l'essaye dans mon bill vous allez voir que si je mets up de l'attaque speed ou fin attaque donc il ya un rare et unique ennemis up sur mon truc même si je le mets en max tiers vous voyez je suis à moins 74% et par contre si je le mets up de l'attaque speed directement de base par exemple avec ça vous voyez que je suis cette fois ci à moins 70% et donc du coup j'ai gagné du dps à mettre un truc qui me filait moins d'attaque speed donc c'est un peu la preuve que les trucs en conditionnel ne fonctionnent pas pareil et donc du coup ils sont moins bien donc ce modificateur il est plutôt moins cool et la plupart du temps on va pas vouloir le prendre on voit qu'il ya des damage par frenzy et power charge alors ça c'est pas forcément intéressant donc vous pourrez tester chez vous voir combien ça vous file de dégâts mais en fait ça en file très peu parce qu'on ne va pas du tout stacker les frenzy et power charge on va en avoir 4 ou 5 quoi voit qu'il ya de l'attaque speed encore ça c'est cool il ya de l'accuracy rating ça c'est de la merde il ya la cri de chance avec la strength et l'intelligence ça c'est super bien aussi c'est vraiment ce qu'on veut il ya du crit multi tant qu'il ya un rare ou unique ennemis alors ça pour le coup le fait que ça soit conditionnel on s'en fout un peu c'est jusqu'à voir 60% de crit multi dès qu'un rare unique ennemis c'est un petit peu triste par rapport aux autres modes qu'on a ce que ça va te rapporter à peu près le même dps que la cri de chance ou que l'attaque speed et pour autant ça pas être fou et le reste on s'en branle donc on a quand même le choix dans des suffixes qui sont vraiment cool dans les vale modifier autre chose qui va rentrer un peu en compte c'est est ce qu'il ya des bons craft pour tous mes modificateurs donc on a pu le voir sur des trucs avant aussi les craft pour les call damage et les fire damage et lightning damage sont pas incroyables alors que je sais que les craft par exemple pour l'attaque speed est pas trop mal et ainsi que aussi le craft pour la pas pour l'attaque speed comme ça mais pour la cri de chance et la strength et intel il est pas mal non plus j'arrive à me filer des stats qui sont à peu près correct donc ça me pousse encore plus sur le fait que mes suffixes ce sera ce que je ferai en dernier et mes préfixes ce sera ce que je vais faire un peu trop les guillemets parfait ok bon du coup on a défini que ça va être un préfixe qui va être fractures donc on va aller dans essence parce qu'on va craft tout ça à l'essence on va mettre fractures de up ça on va dégager on va dégager aussi et en gros on va fracture de 1 des trucs élémentaires donc on va dire par exemple on peut fracture de le lighting damage ou en t2 ou le faire d'image on s'en fout donc nous on va créer l'item dans le l'émulator qui me permet de créer des items on va créer un beau on l'a dit on va créer un spa une beau en item level 82 hop là on a dit que on voulait un préfixe avec du l'élémentale damage donc en t1 en t2 ça va dépendre de votre budget je veux pas rentrer trop dans le détail je l'ai bien fait de comment est ce que vous allez baisser les prix pour des fractures de des trucs comme ça on va prendre un t2 par exemple on va le rendre fracture en appuyant sur cette petite touche ici ok une fois qu'on a noté deux fractures on sait qu'on va devoir utiliser des essences pour faire le reste donc nous on va prendre des essences of wrath étant donné qu'on commence à payer un petit peu plus cher notre item payer un petit peu plus cher mettre un peu plus d'investissement ça va nous coûter entre 5 et 15 divine on va passer sur les defining essence of raf ça va être quand même beaucoup plus sympa que de rester sur des t2 et ça va pas forcément nous coûter trop cher bon et en gros on va spammer ses essences jusqu'à avoir trois modes élémentaires sur le préfixe et vous allez voir c'est des choses qui peuvent aller aller assez vite mais on va chercher un mode élémentaire ici qui va être meilleur parce que là on a un tiers 5 nous on veut pas des tiers 5 on vaut moins du tiers 2 donc on va continuer un peu pop normalement ça devrait vous coûter à peu près bon là on a encore eu un tiers 5 là on a un tiers 6 là on a un tiers 3 et donc vous pourrez vous dire ok je vais peut-être m'arrêter au tiers 3 alors par contre pour ça vous allez regarder sur le calculateur de craft of exil voir un peu ce que vous avez envie de faire avec votre item et jusqu'à où vous voulez aller en gros parce que là on a mis un fracture de lightning damage donc imaginons que vous mettez un fracture lightning damage et que vous voulez du coup avec une essence of hunger vous allez avoir des fire damage et vous voulez du cold damage soit en t1 donc vous allez regarder en t1 combien ça va vous coûter en essence en moyenne donc là vous voyez que je prends j'ai sélectionné ça en fracture dans un clic droit dessus ce truc là c'est l'essence of hunger qui l'a pris et ce truc là j'ai pu choisir j'ai fait un clic gauche dessus pour le choisir ça me l'a mis en t1 et il me le choisi vous voyez que ça va me coûter en moyenne 541 essence donc ça me fait très très cher donc juste si j'essaye d'avoir seulement un t1 je vais payer beaucoup de thunes là peut-être que c'est pas ça que j'ai envie d'envoyer peut-être que j'ai envie d'envoyer un truc qui est un peu plus accessible là vous allez regarder par exemple en t2 en t2 tout de suite ça vous coûte 111 essences alors 111 c'est beaucoup plus abordable là on est sur un truc qui va me coûter deux trois divine donc c'est un peu plus gentil si vous mettez en tir 3 ça vous coûter encore moins mais dans ce genre de grave je conseille de vous arrêter sur le t2 parce que vous avez plus vous allez avoir plus de ça va être un peu plus agréable pour vous et vous allez avoir un item qui est bien meilleur parce que forcément les items prennent énormément de power en plus en fonction des tiers sur ces préfixes là juste passer sur un t1 par exemple c'est énorme d'élémentale dps en plus vous voyez mon élémentale dps il à 1024 si je passe en t1 il passe à 1082 donc il a pris 60 sans attack speed donc c'est vraiment intéressant ok donc là on va se dire qu'on a tombe qu'on est tombé sur un t2 donc on a spammé jusqu'à avoir un t2 donc on a spammé une centaine d'essence un truc dans le genre alors vous aurez pu aussi avoir de la chance et vous seriez tombé sur un t1 et dans ce cas là vous auriez été très content ok une fois qu'on a fait ça les préfixes sont terminés donc les préfixes sont finis ils vont maintenant ne plus jamais bouger ses préfixes là ils ne bougeront plus sur votre item c'est terminé ça ça ne ça ne ça n'arrivera plus et donc du coup vous voulez essayer de faire vos suffixes et pour faire vos suffixes vous allez avoir trois possibilités ces trois possibilités vous allez en avoir une qui va coûter pas trop cher normalement donc c'est la velle chaos orbe une autre possibilité qui va coûter un tout petit peu plus cher mais qui sera plus safe on va appeler ça le crafting au metamode on rentrera dans le détail quand est ce que c'est utilisé etc et vous allez tomber aussi sur enfin le multi craft en fait et vous allez tomber sur une possibilité qui sera beaucoup plus cher un beaucoup plus qui sera plus cher mais qui sera aussi plus safe et un petit peu mieux qu'on va appeler ailing donc ailing le craft ailing en t4 dont on a parlé avant alors on va commencer par la méthode à la velle chaos alors la méthode à velle chaos c'est très simple dès que vous avez utilisé une velle chaos sur votre item ça va re-roll tous les modes et vous filez un veille de mode sauf qu'il existe des metamode vachement intéressant sur votre item notamment vous avez un métamode qui s'appelle le préfixe cannot be change et vous suivez crafter le préfixe cannot be change ce qui coûte de divine donc c'est là vous vient le coup des suffixes en fait sur un velle chaos c'est sur le préfixe c'est un be change vous allez craft ce truc là les préfixes ne peuvent plus bouger donc si j'avoue si jamais vous allez utiliser une velle chaos elle va changer uniquement les suffixes donc vous voyez que hop je vais utiliser une velle chaos elle a re-roll mes suffixes au final elle en a pris en a chopé qu'un seul elle pourrait m'en chopé plus et elle m'a donné un veille suffixe que je vais pouvoir une veille avec june alors si jamais je leur fais vous allez voir que ça pas toujours me donner qu'un seul des fois ça m'a en donné deux et surtout des fois ça va m'en donner trois alors on va pas pouvoir le voir ici parce que salopards ils vont en donnent qu'un à chaque fois par contre sachez le si ça vous ça vous en donne trois pas très souvent c'est pas le truc le plus courant du jeu que le que l'item file complètement vos suffixes mais ça encore c'est pas très grave hop vous voyez ça m'en donne un 1 de temps en temps ça m'en donne deux mais on va quand même voilà là ici ça m'en a donné trois ces deux modes qui sont corrects mais ils ont des tiers très bas donc c'est un peu désagréable après là honnêtement si j'arrive à une veille de la taxuelle j'aurais pris voilà mais ce que ça aurait pu aussi vous filer c'est un mode vraiment pourri genre par exemple on aurait pu avoir deux on aurait pu avoir à la place de la critical strike chance de l'increase d'image vous poison et dans ce cas là vous étiez un peu niqué parce qu'une fois que vous êtes là ou suffixes sont remplis si vos suffixes ont rempli c'est à dire que vous pouvez pas craft sur votre item donc vous pouvez plus mettre le préfixe cannot be change et surtout votre item va être beaucoup moins bien ça c'est un peu le cas critique de la veille chaos et c'est aussi pour ça qu'elle coûte moins cher elle va vous coûter que deux divines avec un craft et la veille chaos en elle même coûte que 10 chaos quoi et donc c'est pour ça en fait dès que vous allez vous retrouver dans cette position là vous allez devoir annuler donc là vous allez unveil le mode vous n'avez rien à branler vous unveil n'importe quel mode et vous allez devoir annuler un des suffixes là on a eu du bol c'est tombé sur le bon suffixe pas sur le bon truc on l'a annulé on est content mais est ce que ça aurait pu arriver aussi ballon on a encore fait c'est annuler un préfixe et dans ce cas là vous deviez recommencer vos préfixes à vous ça vous aurez à côté de nouveau 111 essence donc quasiment deux divines d'essence c'est pour le coup c'est un risque quand même mais c'est vrai que dès que vous n'avez pas le budget pour pouvoir mettre d'autres choses et donc par exemple utiliser plus de divine pour utiliser ailing qui va être plus safe on verra plus tard le l'autre truc qu'on peut faire mais souvent c'est ce qu'on va utiliser ok donc là on revient sur un truc où cette fois ci la rôle par exemple un autre suffixe et on a levée le suffixe qui est là maintenant il va falloir une veille mais pour une veille il ya des petites règles vachement intéressantes c'est que dès que vous allez up on va l'enlever dès que vous allez craft sur un item avec votre bench mais ce que vous allez craft dessus va impacter ce qui est capable d'être une veille ça c'est vraiment intéressant par exemple vous voyez que si je craft des démèges par frenzy charge sur mon item je ne suis plus capable d'unveil les démèges par endurance frenzy ou power charge ça a bloqué toutes les tous les unveils avec des charges donc ça c'est hyper intéressant parce que vous voyez qu'il ya un pourcentage de chance à côté des unveils que je peux avoir et ce pourcentage de chance c'est la chance qu'il arrive parmi vos trois modes c'est à dire que dès vous avez 26% de chance vous avez 26% de chance que ce mode est soit là parmi les trois modes que june va vous proposer donc les 26% de chance vous voyez que dès que j'ai pas le frenzy et le machin il est plutôt autour de 20% donc le fait de bloquer des modes ça va augmenter le pourcentage de chance des autres modificateurs donc c'est hyper intéressant donc là je bloque ces modes là je monte à 26% pourriez aussi vous dire je vais peut-être bloc d'autres choses vous pouvez regarder un peu tous les trucs que vous pouvez vous bloquer pour voir le plus intéressant vous voyez que là on peut aussi bloquer les démèges over time multiplier si je bloque les démèges over time multiplier ça a bloqué tous les démèges over time multiplier par contre vous voyez que ça augmente mes pourcentages que jusqu'à 23% donc j'ai quand même moins de chance de tomber sur mes trucs intéressants donc pour l'instant on va rester là dessus vous pouvez vous dire qu'on va essayer de bloquer les attributs par exemple là vous voyez que si vous bloquez les attributs vous montez aussi à 26% mais vous perdez un des craft que vous avez envie d'utiliser donc c'est quand même pas ouf donc dans ce cas là bon on va pas on va pas bloquer les attributs comme ça très bien et puis dans tous les cas vous pouvez tester plein de trucs et une fois que vous avez testé plein de choses vous allez vous dire ok c'est celui là qui est le mieux donc c'est celui là que je vais utiliser là dans notre cas c'est les trucs avec les charges et donc c'est ce truc là qu'on va craft sur notre item avant d'unvail chez June donc on va venir faire ça on va dans l'emulator vous voyez qu'on peut craft un suffixe donc je vais dans les suffixes craft et on va craft damage per frenzy charge on aurait pu craft n'importe lequel autre on s'en fiche une fois qu'on a craft ça on va unveil le truc avec June une fois que vous unveilez ce genre de conneries ça vous proposez trois choix et là on a vraiment pas eu de bol parce que là ça nous a proposé trois choix qui nous intéressent pas il y en a aucun de ces trois choix qui ont un intérêt pour nous donc ça veut dire que on est baisé là on vient de faire un unveil dans le vide mais c'est pas grave parce qu'on peut toujours refaire un prefix cannot be changed et refaire une veil chaos et donc du coup retenter le coup donc là c'est pareil on va récupérer ça remettre une damage per frenzy charge hop on va unveil de nouveau tac et vous voyez que cette fois-ci par contre on a eu l'attack speed plus le blood rage ce qui est vraiment un bon modificateur donc on a eu un modificateur qui nous intéresse et maintenant pour finir le craft le seul truc qui va être nécessaire c'est venir craft de la critical strike chance sur votre item autre chose que vous pouvez faire aussi vu qu'il vous reste un suffixe là vous pouvez slam une exalt et essayer d'avoir un truc intéressant donc là on va slam par exemple une exalt on a eu de la dextérité si on slam encore de la cure ici mais voilà il y a des jours où vous allez tomber sur des trucs intéressants des jours où vous allez tomber sur des trucs complètement pourris mais vous embranlez une exalt ça coûte 10 chaos dès que vous en êtes à ce genre de truc ça reste correct donc là voilà vous avez terminé votre item vous êtes sur un item qui a 1180 d'élémental dps et 7,87% de cri de chance donc c'est un item qui est plutôt très sympa et qui va vous carry normalement très très loin il n'y aura pas trop de problèmes par contre vous l'avez vu il y a des chances que ça rate avec les unveils et il y a des chances aussi que vous briquiez votre item donc ça vous coûte plus cher donc au final la veil chaos elle nous a coûté 4 divine ce craft pour faire les suffixes nous a coûté 4 divine au final parce que ça nous a coûté, on a dû le faire 2 fois alors il faut savoir que des fois ça vous en coûtait que 2 et ça reste tout à fait correct genre il n'y aura pas trop de soucis bon maintenant on va voir la deuxième possibilité ça s'appelle le multimode crafting et donc du coup on va profiter alors une fois qu'on a fini les suffixes donc on va venir enlever des trucs là hop hop ça va être super chiant à enlever je vais devoir retourner en arrière je sais ce que je veux faire ok donc on va faire prefix not be change on va lui mettre une scoring on va faire comme si on était revenu en arrière ok alors et on était bah tu vois on est dans une situation où par exemple on avait chopé sur notre item hop damage with poison ou un truc à la con comme ça parce qu'on était sur 3 préfixes et on a du damage with poison qui était là en suffixe en plus qui était là au hasard on s'en fout alors ce qu'on va faire dans le multimode c'est qu'il existe un metamode qui s'appelle canave up to three crafted modifiers et ce truc est très intéressant parce qu'il vous permet dès que vous avez des suffixes complètement clean ou dès que vous avez 3 affixes manquant sur votre item de mettre ce modificateur et ensuite de craft avec votre bench 2 modificateurs supplémentaires et en fait il se trouve que dans notre mode à nous c'est très très cool donc là on se retrouve avec 3 suffixes 3 préfixes et un suffixe là c'est pas assez donc par contre on va être obligé de faire un truc c'est faire un préfixe cannot be change et orb of scoring le fait de faire ça ça va nous débloquer un affixe supplémentaire et dans ce cas là on va pouvoir faire canave up to three crafted modifiers et venir crafter hop par exemple de l'attaque speed parce que c'est ça qu'on veut donc on va le mettre en parfait on s'en fout et on va venir crafter de la cri de chance avec des élémentales avec des attributs donc la stream fait de l'intel et voilà on a un autre truc qui est assez correct et qui est plutôt cool alors le fait de faire ce genre de craft vous avez vu que ça ne vous a coûté 4 divine et la plupart du temps c'est ce que ça vous a coûté sauf si vous n'aviez que 3 préfixes sur votre arc dans ce cas là ça peut être tout à fait conseillé de passer directement par le canave up to three crafted modifiers plutôt que la veille chaos parce que ça ne vous a coûté que 2 divine et en plus ça vous file un item qui est du même gabarit que l'item qu'on a créé avec la veille chaos vous voyez que là l'item qu'on a créé il a 7,93% de cri de chance en vrai la cri de chance c'est la même parce qu'on a utilisé le même craft mais vous voyez qu'il a juste un petit peu moins d'attaque speed et du coup il a un tout petit peu moins d'élémental dps mais c'est vraiment que de chier par rapport à ce que c'est censé être donc du coup vous pouvez vous dire c'est très très bien d'avoir un item comme ça qui va avoir les trucs qui m'intéressent pour pas grand chose au final c'est pour 4 divine et pour 4 divine vous êtes sûr d'avoir exactement cet item là alors il faut savoir que le multimode craft là il ne fonctionne pas avec tous les builds là ça fonctionne parce qu'on a deux suffixes vraiment nécessaires sur notre stuff donc on a vraiment des mods vraiment nécessaires sur notre stuff qui sont très puissants là le suffixe d'attaque speed et le suffixe de cri de chance et avec la strength et l'intel si vous ne l'avez pas sur votre item vous allez beaucoup perdre en dps donc du coup avoir ce genre de multimode là dessus c'est très intéressant dès qu'on verra le craft avec la despotax vous allez voir que par contre c'est beaucoup moins cool d'avoir le multimode donc en fait le multimode c'est un truc que vous allez utiliser uniquement de temps en temps mais voilà vous savez que ça existe vous savez que des fois il faudra regarder est-ce que je ne suis pas capable de faire un item un petit peu mieux pour moi avec ce genre de truc qui va au final être plutôt cool parce qu'il a un élémental dps cool et en plus il a quand même de la cri de chance il a quand même des trucs donc il n'y a pas trop de soucis là dessus ok donc ça c'était pour la possibilité du multimode maintenant on va voir la troisième et dernière possibilité c'est le craft avec ailing donc le craft avec ailing qui va être tout de suite un petit peu plus cher parce que si on se retrouve dans cette situation là ou même dans la situation où vous aviez un attribut à la con dessus vous allez arriver avec ailing donc déjà ailing ce que ça fait c'est que ça va prendre un modificateur aléatoire de votre item et le remplacer par un vel modificateur donc ce que vous pouvez faire déjà c'est remettre un préfixe et un bitchange ça vous n'avez pas le choix c'est pour protéger vos préfixes donc ça c'est deux divines et vous avez slime ailing sur votre item et ça va prendre un des deux suffixes et vous donner un vel suffixe alors ailing coûte entre une et deux divines voire même trois des fois en fin de ligue et donc du coup vous venez de dépenser une, deux ou trois divines en plus pour avoir à peu près le même résultat qu'une vel chaos donc vous pouvez vous dire ah ouais mais en fait ça pue des fesses alors là où ça pue pas des fesses c'est que c'est pas possible qu'ailing vous file complètement vos suffixes donc c'est pas possible que vous ayez à recommencer vos préfixes du coup c'est un peu un moyen d'être un petit peu plus safe que la vel chaos mais surtout ça va être un moyen d'être vraiment plus safe dans certains cas imaginons que vous êtes en train de vous faire un craft où vous avez mis un peu plus d'investissement donc déjà la fracture que vous avez en fire damage c'est du T1 non il est où ? il est là c'est du T1 donc du coup c'est une fracture d'un petit peu mieux vous avez mis pas mal de thunes dedans ensuite les préfixes que vous avez chopé en cold damage c'est du T1 ce qui est vraiment beaucoup plus rare vous allez dépenser 500 essences pour avoir votre préfixe en T1 donc là vous avez les perfects préfixes et vous voulez surtout pas les recommencer parce que recommencer un T1 préfixe alors que vous avez des préfixes qui sont vraiment nickel en cold damage ça vous recoutait genre 5, 6 ou 10 divines en plus ça ça vous fait mal au cul dans ce cas là ailing ça va être le plus intéressant alors ça va être le plus intéressant aussi pour un autre truc c'est que ailing là vous voyez que je l'ai utilisé en mettant alors que j'avais un suffixe déjà présent mais ce que j'aurais pu faire c'est faire un préfixe cannot be changed et une orb of scoring ce qui m'aurait clean complètement les préfixes ça m'aurait coûté 2 divines de plus j'aurais remis un préfixe cannot be changed et là si jamais je mets ailing là dessus c'est forcément ce suffixe qui va être changé donc dans ce cas là j'aurai qu'un seul suffixe là dedans et donc j'aurai la possibilité de mettre un slam exalt sur mon item pour essayer d'avoir un truc un petit peu plus cool donc là c'est très sympa aussi d'avoir cette possibilité là après c'est aussi très utilisé si jamais par exemple dès que vous avez roll vos 3 préfixes qui sont nickel vous avez eu un très bon suffixe par exemple vous êtes tombé sur un t2 d'attaque speed et bien si vous tombez sur un t2 d'attaque speed vous voulez pas mettre une velka au sorb qui va changer votre t2 d'attaque speed vous voulez pas faire ça ça serait complètement fou ce que vous voulez faire c'est avoir une chance de garder le t2 d'attaque speed et dans ce cas là vous allez utiliser ailing avec un préfixe cannot be changed ce qui va vous donner 50% de chance de tomber soit sur l'attaque speed soit sur le préfixe donc vous voyez là paf on l'a utilisé c'est tomber sur le préfixe cannot be changed et dans ce cas là vous allez garder l'attaque speed qui est un très bon modificateur et en plus vous avez un value fixe et vous allez juste craft up des frenzy charge comme on l'a vu juste avant ou des power charge ou n'importe quoi vous allez unveil votre item vous allez regarder ce qu'il va vous donner donc là vous voyez que j'ai des chances to deal double damage ou des chances to deal double damage while focused alors je serais plutôt du genre à prendre le while focus parce que le while focus il est situationnel mais il vous donne beaucoup de dégâts par rapport aux 12% vous pouvez très bien prendre les 12% qui sont quand même très très cool le focus il faut savoir que c'est un sort que ça vous donne une fois que vous avez un modificateur while focused vous allez avoir un sort de disponible qui en gros a 4 secondes de durée et 8 secondes de cooldown et dès que vous êtes en focus vous possédez les bonus que vous avez while focused donc c'est quand même assez intéressant par exemple pour tuer des boss vous allez taper pendant 4 secondes 40% de dps en plus ça fait beaucoup beaucoup de dégâts par rapport à 12% et pendant le reste du mapping par exemple vous n'en allez pas avoir besoin c'est aussi très bien pour les boss genre les pinnacle boss ou les trucs comme ça parce que le plus souvent vous allez avoir des moments où c'est très intéressant de taper et des moments où vous ne pouvez pas taper donc les moments où vous êtes intéressant de taper vous allez focus vous allez démonter le boss et les moments où vous ne pouvez pas taper vous allez courir et le focus va être en cooldown donc c'est assez intéressant ok donc là on a chopé du chance to deal double damage on a juste à finir le craft avec un critical strike chance hop juste là en t1 bon là on va lui mettre un 25% quand même parce qu'on n'est pas des animaux et vous voyez que là par contre vous avez fait un arc qui est beaucoup plus puissant que l'arc que vous aviez de base il est à 1345 d'élémentale dps par contre il vous aura coûté beaucoup plus cher donc voilà c'est un peu d'où vient les crafts d'ailing vous allez l'utiliser surtout dès que vous avez un item que vous voulez vraiment conserver vous ne voulez pas recommencer les préfixes ça ne vous dérange pas de payer 2 divine en plus par rapport à une veille chaos pour être sûr que ça soit safe là peut-être que dans un craft un peu plus basique où on ne serait pas en t1 on serait en t2 t2 peut-être que je vous le conseillerais quand même d'utiliser d'ailing parce que ça vous évitera d'avoir un bug quelque part avec la veille chaos où vous allez devoir recommencer tout votre craft même si c'est assez peu courant et surtout ça vous permet aussi de sauver des modificateurs qui sont intéressants donc ça aurait pu être la même chose si jamais j'étais tombé sur d'autres modificateurs cool j'aurais pu tomber sur la crit chance j'aurais pu tomber sur le j'aurais pu tomber sur le crit multi j'aurais pu tomber sur tout ça en fait après il n'y a plus grand chose qui nous intéresse vous auriez pu tomber sur le beau fire un additional arrow vous auriez eu envie de garder ça et ça vous aurait donné quand même une chance de garder ce genre de modificateur exactement comme ce qu'on a eu et dans ce cas là de faire un item qui est bien meilleur voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là dessus normalement alors ça c'est bon pour le craft de l'arc élémentaire maintenant on va juste regarder un petit truc pour la despot axe donc l'axe qui est pour les bons shatters on va aller dans tout en deux axes et cette fois ci on va regarder pourquoi par exemple le multimode c'est pas forcément utilisable tout le temps parce que dès que vous regardez une despot axe alors les préfixes ça va être les trucs les plus intéressants donc par exemple on va dire qu'on va mettre un fractured increase physical hop on peut mettre un fracture d'increase physical sur notre item et une fois qu'on a ce fracture d'increase physical on va utiliser des essence of content jusqu'à avoir des perfects préfixes genre du increase physical accuracy rating en t3 ou t1 t2 parce que ça ça coûte très très cher en termes d'essence donc on peut se dire t3 et puis on verra ce qu'on va avoir dès que vous avez ces perfects préfixes vous pouvez vous dire ok qu'est-ce qu'on peut mettre comme suffixe sur notre item les bons shatters ils jouent pas cri de chance donc vous allez pouvoir mettre de l'attaque speed vous allez pouvoir mettre de l'accuracy rating ça peut être intéressant mais peut-être que c'est pas le truc le plus intéressant pour nous vous allez pouvoir mettre bah c'est tout en fait voilà vous êtes baisé parce qu'en fait vous avez pas forcément énormément de trucs à mettre sur votre suffixe alors l'accuracy rating ça peut être intéressant mais si vous en avez déjà avec votre hybride physico l'accuracy vous n'aurez pas forcément besoin d'en rajouter encore de nouveau donc là vous vous retrouvez avec un truc où il n'y a qu'un seul mode qui peut être intéressant sur vos suffixes et dans ce cas là vous allez voir que le multimode il est plus intéressant et donc du coup vous êtes obligé de faire ça à la veille chaos ou avec je suis un gros con voilà tour en dead axe donc on va faire une despot axe item level je sais plus je le prends je sais plus quel item level il doit être on va le prendre 86 pour être sûr et vous avez deux link chris physical en t1 t2 en fractured bon là t1 c'est vraiment abusé pour le coup vous allez spammer des essences pouf off contempt dessus on spammer beaucoup pour le coup jusqu'à avoir un hybride donc on va enlever les call damage juste là on va mettre un hybride physical accuracy rating en t3 par exemple une fois vous avez ces trucs imaginons qu'on choisisse de faire le multimode en craft vous allez mettre du coup le préfixe cannot be changed vous allez mettre une orb of scoring vous allez mettre le cannavum to tree crafted modifier et là vous allez vous demander qu'est ce que je vais mettre comme crafted modifier et c'est un peu triste parce que vous allez mettre de l'attaque speed ça y'a pas de problème et après vous pouvez mettre des trucs en chance to deal double damage qui est quand même cool il n'y a pas de il n'y a pas de soucis mais vous n'avez pas vraiment un modificateur qui est beaucoup plus sympa que les autres donc la cri de chance elle va pas être intéressante ces trucs là ça va pas être intéressant tout ça on s'en fiche la cure ici on s'en fiche la cri de chance encore c'est de la merde tout ça on s'en braw tout ça on s'en braw tout ça on s'en braw donc là vous allez retrouver juste en mettant du chance to deal double damage alors vous pouvez mettre le chance to deal double damage while focus qui est quand même très très cool et qui va vous filer beaucoup de dégâts mais le multimode il va être un petit peu moins intéressant par contre que ce que vous pouvez avoir avec une veille chaos donc si on regarde dans les veille de mode là dedans vous voyez que vous aurez des chances to deal double damage mais meilleure et donc du coup c'est quand même assez intéressant d'avoir des chances to deal double damage un petit peu plus sympa ensuite vous allez avoir de l'increase d'attaque speed en plutôt bon rôle alors par contre ici c'est du level 1 blood rage peut-être qu'avec bone shatter vous voulez pas le blood rage mais en fait peut-être que vous voulez quand même et puis après c'est quand tu kill un ennemi donc c'est pas forcément hyper intéressant il y a toujours ces trucs à la con le reste c'est de la merde le reste c'est de la merde donc là vous vous retrouvez surtout avec ces trucs là c'est juste des versions améliorées de ce que vous allez pouvoir craft et donc dans ce cas là peut-être que plutôt que de partir sur ce genre de choses vous allez plutôt partir sur les modificateurs de de la veille chaos même s'il y a des chances que vous briquiez votre item alors attention sachant que les préfixes sont très très chers à faire sur une des spotaxes ça reste un truc à se poser des questions à se poser à se dire est-ce que je veux être safe comme ça avoir un item qui sera un tout petit peu moins bien ou est-ce que je m'en branle et je vais prendre un item qui sera beaucoup mieux etc vous pourriez aussi essayer de faire le truc safe avec Eiling donc farmer Eiling vous même ou l'acheter et dans ce cas là ça marche il y aurait pas de problème donc vous feriez un préfixe et puis vous feriez des trucs avec hop vous metteriez Eiling vous seriez content pouf on vous aurait un value fixe vous viendriez craft des trucs de charge aussi parce qu'il se trouve que pour celui-là je crois que c'est la même chose hop et vous allez regarder les trucs bon bah il y a 30% une crise d'attaque speed ça c'est du raté donc normalement dès que vous allez faire ça normalement vous recommencez vous avez le chance to deal double damage ou le focus il est très très bien hop et vous allez venir mettre de l'attaque speed en T1 max roll vous allez vous retrouver avec un item qui sera un petit peu plus sympa quand même parce qu'en plus d'avoir un attack speed en 20% vous allez vous taper un chance to deal double damage ou le focus en un petit peu mieux roll que ce qui est possible avec vos craft voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui c'est une vidéo qui est un peu lourde quand même mais si elle vous a plu je vous laisse me mettre un commentaire ou un like sur la vidéo moi ça m'aide beaucoup à déjà à voir si ça vous a plu ou pas et aussi à ce que mes vidéos soient un petit peu plus visibles pour aider un peu plus de gens donc c'est vraiment cool et puis sinon moi je vous dis bonne chance et puis salut les crabeurs Sous-titres par Jérémy Diaz